Bonjour mes grenouilles, je serai content de vous retrouver pour une nouvelle semaine parfumée. Aujourd'hui, ça va être le cours numéro 2. Le premier c'est sur les différentes familles et aujourd'hui je vous parlais du vocabulaire utilisé en parfumée. C'est la parfumerie, c'est un monde, c'est comme la cuisine, comme l'art. On a un vocabulaire spécifique. Alors aujourd'hui, le thème ça sera, c'est à vous parler parfum. Alors je vous ai préparé des petits panneaux et je vous aurai des finitions. Allez c'est parti et comme la femme commence par les 3A, on part par les 3A, go ! Alors le premier mot, absolu. Alors qu'est-ce qu'un absolu ? Un absolu est une matière première odorante obtenue par l'extraction à l'alcool. Je répète, un absolu est une matière première odorante naturelle obtenue par l'extraction à l'alcool des concrètes. Les concrètes, on va revenir plus tard. Deuxième mot, très utilisé en parfumée, accord. L'accord, c'est tout bêtement un mélange de plusieurs notes, de plusieurs essences de parfum. Ensuite, le mot agrume. Un agrume, c'est tous les fruits qui sont de la famille des citrus, bergamote, pamplemousse, citron, cédra, mandarine, orange, estera, estera. On appelle aussi en famille de la parfumée des espérides. Alors, Oh, shit ! Le mot Alabaste 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 désigne les premiers flacons qu'on utilisait à l'Égypte antique ou à la graisse antique. Oui, désolé, je n'ai pas préparé ma vidéo et je fais les planènes en même temps. Alambique L'alambique L'alambique est un appareil servant à la distillation. Il peut être galvanisé, ça peut être un alambique à chaud ou à froid. On s'en sert aussi pour l'alcool, mais je vous mettrai une photo d'un alambique à quoi il se ressemble. Un albéide Alors, l'albéide est un produit synthèse très puissant, très puissant, qui apporte, indépendamment, c'est moi, de leur co-pauveur, un grand nombre de diffusion aux compositions. Et, on dit, le parfum qui est utilisé avec des aldéides, on les appelle les aldéidés. L'aldéidé, justement, est un parfum contenant des aldéides en très grande quantité, qui donne un côté métallique, propre à la fleur. Et les deux, les plus courants, sont le sein de Chanel et Arpège de l'en bas. Je peux vous citer aussi Valté-Fourbourg de Hermès. Le mot altération Comme en oenologie, un parfum s'altère avec le temps, ça s'oxyde, il s'échappe, alors que c'est ça une altération. C'est comme pour le vin, quand on dit que le vin se bouchonne, c'est un produit vivant. Alors, donc, un parfum est très sensible aux variations de température et à la lumière. C'est pour ça que je vous dis toujours de garder votre parfum à l'abri de l'air et de la lumière dans leur packaging, dans leur emballage origine. Et non, les bouteilles à l'exposition, oui, c'est beau dans la salle de bain, mais quand elle est faite, on sent vide. Alors, l'ambre. Alors, trois nuances d'ambre. L'ambre, moi, que je vous parle, c'est l'ambre gris, qui est, c'est maintenant le caca du cachalot, la matière fréquale du cachalot. Et c'est une substance odorant animal appelée endrogris. Ça provient des compressions intestinales que le cachalot évacue spontanément. Le cachalot, le bec est méchant, le cachalot. Il mange, il mange, il mange, il mange, il mange. Et en fait, il mange le calamar et la sèche. Et la sèche ont un bec pointu et ça leur perce l'estomac. Alors, ça fait ces bouts-là qu'on trouve sur la mer, il faut se fiser. Et ça a une odeur diode. Deuxième point, l'ambre jaune. L'ambre jaune, vous savez, les petits bracelets qu'on vous met en gronvent pour le bébé en lithothérapie. L'ambre jaune, qu'on trouve souvent en Hongrie, justement, qu'on trouve souvent en Hongrie. C'est pas en parfumant, mais c'est pour la joaillerie. L'ambre jaune n'est pas odorante. Et on parle aussi de notes ambrées. En parfumérie, les notes ambrées, ce sont des notes aussi appelées orientales. Elles sont groupées, elles regroupent leur faim, et un des notes douces, poudrées, vanillées, encensées, animales très marquées, ou une note balsamique. Par exemple, un parfum qui est très ambré, on peut dire l'opium d'Yves Saint Laurent. L'anosmie. Alors ça, c'est une maladie que je ne voudrais jamais qu'il m'arrive. L'anosmie, et en fait, tout bêtement, la perte de son odorat à longue durée. Vous vous rendez compte, pour moi, ce serait la mort. Artificiel, qu'on peut dire aussi en parfumerie synthétiquement. C'est le contraire de naturel. Les notes artificielles sont les notes qu'on n'arrive pas à trouver dans la nature, qu'on reproduit artificiellement. Exemple, dans un parfum de Léthane Pica, qui s'appelle L.M., elle voulait recréer l'odeur de la fleur d'un coquotier, qui n'avait pas d'odeur. Alors, ils ont créé une fleur artificielle, la fleur de l'ode-coco. Dernièrement, dans le dernier Chanel, ils ont créé une fleur imaginaire, une fleur artificielle, la fleur solaire. Dans le Gabriel, ils ont créé la fleur solaire, qui a mélangé quatre fleurs blanches. Et dans le pareil, une note artificielle, la note du coquelicot, que Kenzo a voulu pour son parfum, Kenzo Flower. Ensuite, Attenuer Comme en musique, attenuer, c'est diminuer l'intensité d'un parfum, l'intensité olfatique d'une note ou d'une composition par un odorant plié. L'arribal Alors, l'arribal, c'est l'ancêtre des miniatures où les Grecs conservaient leur huile parfumée. Et c'était très pratique à mettre à la ceinture de leur premier empire, surtout pour les athlètes qui les mettaient à leur ceinture. Et je vous mettrai une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Atomiseur Atomiseur est tout simplement le synonyme d'un vaporisateur. C'est un flacon qui, en même temps, a la pluralisation très fine du parfum. Alors, on a déjà créé une idée de l'alphabet. C'est bien, on est déjà bien rendu. Maintenant, on va passer au B. Baccarat Alors, Baccarat n'est pas un mot en sens propre, mais c'est un nom. Baccarat est une cristellerie française qui a été créée par l'évêque de Metz en 1734. La cristellerie fabriquera des flacons de parfum à la seconde moitié du 19e siècle. De 1910 à 1930, elle créa des modèles pour la parfumée française, comme le plus célèbre, le Chalimar de Guerlain, que je vous mettrai en photo. La base La base, on l'utilise souvent, en ce moment, avec ce que je vous parlais d'ailleurs, les flanques. La base, c'est un élément qui est déjà construit pour faire le parfum. Par exemple, pour la troupe noire, ils ont utilisé la base et ils ont rajouté d'autres ingrédients. Voilà ce qu'est la base. C'est la base du départ. Un baume Un baume Un baume en cosmétique est une émulsion à consistance grasse, peu ou pas alcoolisée. Exemple, un nom grand où je vous en parlais tout à l'heure, ou les concrètes. C'est très bien pour les personnes qui travaillent dans les lieux publics et qui ne supportent pas de parfum. Vous en mettez un peu au couvrir avec la pulsation et ça sent très léger. Revoilà une personne que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est madame bergamote. La bergamote La bergamote est tout simplement le fruit du cédra. Et on le trouve beaucoup dans l'autre colonne. Ça, ça fait partie des agrumes. Et c'est l'orange amer qu'on ne mange pas mais il sent extrêmement bon. Et voilà son petit cousin de la bergamote le bidard radier. Autant la bergamote pousse en Italie à Calabre en Calabre que le bidard radier qui est un orange qui est une orange amer elle pousse sur les portes du bassin de mer du bidard radier voilà il pousse le bidard radier la bidard radier le bidard radier pousse sur les portes du bassin de mer méditerranéen ses fruits ses feuilles et fleurs offrent à la parfumerie plusieurs matières premières oui voilà parce qu'on utilise les fleurs les feuilles le bidard radier ou le fruit ah ben avec moi vous allez venir en traditionnant en boulant je pense bon celui-là on va le passer vous savez ce que c'est ce que je voulais dire je ne vais pas l'écrire un bouchon le bouchon c'est tout simplement le le dessus du flacon voilà pourquoi vous direz plus sur le bouchon c'est un morceau de liège dans un exemple c'est un liège de verre de plastique ou de métal préparé pour boucher un flacon voilà tout simplement un bouquet comme en horticulture le bouquet est un mélange de fleurs l'opposé des parfums soliflore qui ont une seule fleur là par exemple on peut parler d'un parfum le dernier gabriel chanel le dernier pardon de chanel gabriel est un féminin est un parfum avec un bouquet de fleurs blanches s'il n'aurait eu qu'une fleur le jasmin par exemple ça aurait été un soliflore une brume une brume est dit d'un parfum souvent c'est des parfums estival qui contiennent peu ou pas d'alcool et qui se permet de se rafraîchir durant l'été je vous en avais parlé dans mon dernier hall des brumes de chez BCB mais ils ont fait bien la plage de Victoria Secret chez Bassin Body Works et on arrive au C Capiteux un parfum Capiteux Capiteux se dit une odeur d'un composant d'un parfum dont l'odeur monte vite à la tête Hommage à l'autre psychiatrique et à la mode capitueux capitonné par rapport au mur capitonné de le de la tête psychiatrique moi je ne fais pas le rapport mais bon alors un mot qui prête beaucoup à débat Chypre alors non je ne veux pas dire géographique Chypre n'est pas l'île de Chypre mais Chypre est une famille et ce nom provient des parfums que François Cotty a ainsi appelé à sa sortie en 1977 le succès de son parfum Chypre en a fait le chef de file d'une grande famille qui regroupe des parfums basés principalement sur des accords mousse de chêne encens cyste lambdanum patchouli bergamote etc en fait ce que je voulais dire c'est que pour qu'un parfum soit chypre il faut qu'il y ait au moins deux de ses composants soit de la mousse de chêne du cyste du lambdanum du patchouli ou de la bergamote et non un parfum chypré ne vient pas de l'huile de chico la note de coeur la note de coeur une expression utilisée au niveau du laboratoire de création pour désigner dans l'évolution du parfum la phase qui se développe après la note de tête et avant la note de fond c'est la note qui détermine le thème du parfum par exemple on va reprendre toujours le gabriel chanel la note de coeur c'est fleur blanche il est en guilang jasmin tubéreuse fleur d'oranger donc ce qui fait que le parfum le thème parfum est un fleuri je vous en ai parlé tout à l'heure de la concrète la concrète c'est un produit solide ou semi solide obtenu à partir d'une matière première végétale fraîche en fait une concrète c'est important qu'il n'y ait pas d'alcool c'est important un solide et il est fait à base d'enflorage l'enflorage qu'est-ce que c'est ? en fait c'est couler de la cire chaude sur une fleur fraîche le cuir non ce n'est pas le cuir qu'on utilise en vêtements en mode la famille cuillette la famille de parfums aussi et c'est un classificatif d'un type d'odeur essayant de reproduire l'odeur classique du cuir avec de l'odeur de fumée de bois brûlé de bouleau de tabac et des notes de tête ayant une affection florale on passe à l'être b dé 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 Déquinaison ou dérivé Une déquinaison ou un dérivé est un produit dérivé en partant d'un être de parfum. Le parfum, le toilette, le colonne, le déodorant, l'épaule-corps, etc. Et il y a aussi un mot qui va sur la déquinaison, qui s'appelle le flanque. En fait, le flanque, j'en ai parlé tout à l'heure dans le mot composition, il me semble. En fait, par exemple, pour la petite robe noire où la vie est belle, ils ont fait plusieurs déquinaisons. On appelle ça, ils ont parpouré des flanques. C'est la même base, ils ont rajouté quelques ingrédients, enlevé, rajouté, et ce qui donne une nouvelle parfum. Et les flanques, en fait, c'est comme il y a déjà le nom déposé, la matière première à la base est faite. Il y a moins de frais de pub, moins de frais de matériel. Le nom est déjà déposé. Alors, c'est au bénéfice pour la marque, sauf que les parfums modernes, en ce moment, allez vous, puisque nous sommes... Allez, les parfums modernes, en ce moment, il y a beaucoup de flanques et les parfums actuels. Je vais�ouí de ça, eh bien, il y a là un modèle sur le feu. Une modèle sur les chaussées. La note de départ ou de tête. Tout à l'heure, je vous parlais de la note de cœur. La note de départ ou de tête, elle dure entre 5 minutes et un quart d'heure. C'est quand vous allez vaporiser le parfum, ce que vous allez sentir en premier. C'est une première impression olfactive perçue lors de 10 ans d'un produit parfumé dû au caractère volatil de certaines manières premières que la composent. Généralement, les notes de tête, les notes de départ, sont des agrumes. Généralement, mais ce n'est pas obligatoirement. Généralement, ensuite, on va passer à l'eau, à l'être E. L'eau de parfum. Vous allez me dire quelle est la différence entre l'eau de parfum, l'eau de toilette et l'eau de colonne. Je vais bien dire tout de suite. L'eau de parfum, une version plus concentrée qu'une eau de toilette. Déclinaison de l'extrait. L'eau de parfum atteint un taux de concentration d'environ 18%. Alors, l'eau de colonne varie entre 1 à 7%. C'est le plus bas dans la classification et dans la concentration des parfums. 1 à 7% eau de colonne. De 7% à 18%, vous avez l'eau de toilette, qui est la version intermittente. Entre 7% d'odeur naturelle, d'odeur parfumée, excusez-moi. L'extrait parfumé, c'est bon, voilà. Entre 7% et 18%, c'est l'eau de toilette. De 18% à 36%, nous avons l'eau de parfum. L'eau de parfum qui est, pour les femmes, le plus courant. Pour les hommes, c'est l'eau de toilette. Il existe des eaux de toilette pour femmes et des eaux de parfum pour hommes. Ne vous n'hésitez pas. Et enfin, le bijou du bijou. Si on définit ça en joaillerie, ça serait le joyau, le diamant. La parfumerie, c'est l'extrait de parfum. L'extrait de parfum, c'est plus de 40% de parfum. Et il faut une goutte sur les points chauds. D'habitude, je ne vous dis jamais frotter. Mais là, comme c'est une matière huileuse, alcoolisée, il faut frotter pour que ça se diffuse. Et ça peut se tenir des semaines, des jours, voire des semaines sur vous. Et c'est des petits flacons de 7,5 ml. C'est des tout petits flacons comme ça. Et ça vaut environ 200 euros, suivant le parfum. Une effluve. L'effluve est une odeur qui se dégage complément d'une composition. C'est la première note, l'effluve. Voilà, la première effluve, c'est ce qui s'en dégage. La note de fond. C'est ce qui représente un fascinant du parfum qui persiste après l'évaporation de la note de tête et de la note de cœur. Ce caractère persistant est dû aux éléments les moins volatiles qui la composent. Comme vous disiez tout à l'heure dans la note de tête, il y a des éléments très volatiles, comme des agrumes généralement, qui posent la note de tête. Et la note de fond, c'est généralement tout ce qui est moins volatil, l'encens, la vanille, les résines, les baumes. Et donc, ça reste pour la note de fond, parce que c'est très persistant, les épices aussi. Après, nous avons parlé de la fameuse guerrinade. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'une guerrinade ? J'ai écrit guerrinade. La guerrinade est la base de parfumerie composée de baumes, d'iris et de vanille. Ça a été écrit en 1921 par Jacques Guerlin, un partenaire d'un ancien parfum, Jiki, créé par son oncle et mes guerrins en 1889. En fait, dans tous les parfums guerrins, dans les plus anciens surtout, vous allez retrouver une guerrinade. Grasse ! Et non, ce n'est rien à voir avec le régime, ni la Grèce. C'est une commune française située dans le département de la maritime, et la région de France-Côte d'Azur. Grasse est reconnue comme la capitale mondiale des parfums. Et vous savez pourquoi ? Ben parce que, en fait, au début, Grasse était habile des tanneurs et des gantiers. Et comme le cuir, c'était mauvais, alors il fallait bien cacher ses odeurs. Donc, il les plongeait dans des bains de fleurs ou d'arômes. D'où le nom qui est Grasse, bien, est venu habile des parfumeurs. On passe au H. Avec un synonyme. T'à l'heure, je vous ai parlé des agrumes. En parfumerie, il y a des parfums qui ont des agrumes, on appelle ça des espéridés. Un espéridé est une fragrance qui est composée avec une base de zéphacrine, bergamote, citron, mandarine, orange, pamplemousse. Ce qui leur donne une sensation de fraîcheur semblable à celle des autres colonnes. C'est également une famille affective. Alors, un mot un peu plus savant. Enfin, quoique, je parle beaucoup du mot savant. Le heat space. Le heat space, c'est un mot anglais désigné une technique d'analyse sous vide des constituants volatils de produit odorant. Le principe est de piéger l'odeur de fleur pendant et à partir de son développement jusqu'à son fanage et de capturer l'odeur sans toucher à la fleur. Je crois que cette vidéo va être longue. C'est la fin des H. H. Huile essentielle. Huile essentielle désigne des produits aromatiques et volatiles extraits des végétaux, soit par distillation, soit par pression à froid. Huile essentielle. On s'en sert aussi à un aromathérapie. Là, on est ici aussi. On passe au huile. Alors, ça, vous savez tout ce que c'est, l'iris. Sauf qu'en parfumerie, nous, la fleur d'iris, elle ne nous intéresse pas. En parfumerie, on travaille avec le beurre d'iris qui vient du rhizome. Et c'est l'une des matières les plus chères en parfumerie qui tourne un kilo de beurre d'iris pour environ 30 000 euros le kilo. J, les deux mots. Le jasmin. Le jasmin est une fleur blanche dont le nom latin est le jasmin grandi for l'homme. Les principaux pays producteurs sont l'Egypte, l'Inde. Et le jasmin grandi for l'homme, c'est le jasmin le plus utilisé à parfumerie. Mais en ce moment, on utilise beaucoup aussi le jasmin sarbac. Le jus. Alors, le jus est un cas utilisé par certains professionnels de la parfumerie pour désigner un parfum fini. Ah ben, on prend le pignon, on va finir avec le jasmin. En cas, il n'y a rien. Elle. Lalique. Lalique. René Lalique. René Lalique créa sa verrie à coup de vie en 1909. Il réalisera des flacons pour François Cotty. Puis plus tard, pour des parfumeurs de renom, c'est que Roger Gallet, Aubignac, Rauville, Ninarrichi, Wors, Molinard. Son flacon le plus connu dans les aliques, c'est l'ère du temps de Ninarrichi et de Colombes. Voilà, ici, je vous mettrai une photo à la même vidéo. Eh ben, le M. Ben, le M. Là, je vous mets que les moulets. Le Mimosa. Pourquoi le Mimosa ? Parce que beaucoup d'entre vous, vous voudrez le mettre dans les senteurs florales. Non, le Mimosa est une fleur, oui, mais qui donne l'odeur poudrée. Et tout à l'heure, je vous avais à l'odeur poudrée. Encore une autre fleur, vous allez me dire, oh ben, Vincent, il nous prend pour des bêtes. Il nous dit, il va nous dire la définition de Muguet. Ben, en fait, le Muguet, il ne donne pas d'essence naturelle par l'indication ou l'extraction. Il est récomposé. Tous les parrains que vous avez au Muguet, eh ben, c'est chimique. L'odeur du Muguet à l'odeur naturel, on n'a jamais réussi à la capturer. Alors, tous les Muguets, c'est une fleur très fragile. Tous les parfums de Muguet sont recomposés à l'aide d'éléments synthétiques. Le Musque n'est pas comme l'entend souvent, donc, dans le groupe de le poids, le Musque. Le Musque est fourni par le chevaux bretins Porte Musque, qui vit au Tibet et en Chine. Il y a de nombreuses années, on devait tuer l'animal pour récupérer les poches porteurs du Musque. Aujourd'hui, l'animal est protégé. On prêlait donc le Musque sur l'animal vivant. La Myrrhe est une gomme de résine très ancienne tirée d'un arbre, le Comifora Nira, cultivé en Somalie et qui opère du Sud. C'est déjà utilisé par les Égyptiens pour les endommements. Et c'est une odeur d'encens. N Le Niroli. Le Niroli est le nom de Niroli essentiel obtenu par distillation à la vapeur d'eau de la fleur de Bigaradine. L'eau récoltée, suite à la distillation, est appelée tout bêtement eau de fleur d'oranger. Un Niroli est une personne qui fabrique les parfums. Le Niroli en sanscrit veut dire parfum. On appelle les créateurs de parfums qui inventent une nouvelle fragrance. Un des Niroli les plus connus, c'est Olivier Cresse pour la maison Mugler ou Jean-Pierre Delena qui a beaucoup travaillé pour la maison Hermès. On passe au haut. On a fait tout fini. Ne vous hésitez pas. L'odorat est la perception de factif. L'odorat est un cinq sens de l'être humain. Avec la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et l'intro. L'opopanax est une plainte ombellifère de la région chaude dont la gomme résine est qui est en forme d'acide parfum et produit très proche de la mire. On a fait tout fini. Un orgue à parfum. Je vous le mettrai en photo. Ce qui est un orgue à parfum. Le orgue à parfum est le poste de travail en parfumerie. C'est là où le nez a toutes ses fioles devant lui et où il pioche. L'osmanthus est une fleur jaune qui vient de Chine ou du Japon qui est tirée d'un petit arbre à piment et quand on sort par extraction son huile, son huile a une odeur légèrement abricotée. La palette du parfumeur est un ensemble de matières premières. au total 2000, environ 200 d'origine naturelle. Alors vous voyez que 1800 autres sont d'origine chimique. Le patchouli est une plante tropicale de la famille des laminacées utilisée surtout en parfumerie et en cosmétologie. La plante surtout cultivée en Indonésie et aux Philippines, l'huile essentielle est produite par distillation. Une fois obtenue, l'essence doit vieillir plusieurs mois en vue pour perdre son amertume. Et c'est une odeur très très forte du patchouli. Je vous parlais tout à l'heure du mimosa qu'on utilisait et de l'iris pour faire pas des parfums fleuris mais des parfums poudrés. Qu'est-ce qu'un parfum poudré ? Un parfum poudré est un parfum qui évoque l'odeur de poudre, de talc, de poudre de riz, une douce cousonneuse cosmétique. En fait, pour avoir une idée d'exemple de parfum poudré, vous plongez votre nez dans un pot de talc, de crème de riz, de poudre de riz, excusez-moi. Un parfum qui est très poudré, c'est le Gauthier, le classique pour femme, qui ressent que Jean-Paul Gauthier a demandé au nez de retravailler l'odeur de poudre de riz qu'il mettait sa grand-mère. Il y a des fleurs qui font partie de la famille des poudrés, dont le mimosa que je vous ai parlé tout à l'heure, l'iris, la violette. On ne les utilise pas en fleurs mais pour la partie poudrée. Rizome ou racine, je vous en ai parlé tout à l'heure, les parfumeurs qui vous utilisent quelques fois les parties les plus souterraines, les parties souterraines des billettos. Comme l'iris, on n'utilise pas la fleur d'iris comme je vous ai dit tout à l'heure, on utilise le rizome, le rizome qui est la racine. Rizome ou racine, le rizome ou racine, le rizome ou racine, le rizome ou racine. Ne vous réguliez pas, on avait tout fini, c'est le dernier mot en R. Romantique, un parfum romantique, c'est un parfum floral, doux, léger et sensuel. S Le cental Le cental est le bois d'arbre appartenant au groupe des centalons de la famille des centalassés. La meilleure qualité de cental se trouve en Inde. L'Australie et la Nouvelle-Calédonie fournissent une qualité légèrement différente. Ce bois est utilisé comme en sang, en aromathérapie et en parfum risque. Suave Une odeur suave et une odeur agréable. Une odeur suave ou un parfum suave. Je vais faire un lèvres. Sillage Un sillage est l'impression affective perçue dans l'air. Après le passage, une personne s'étend parfumée. Sucré ou gourmand. Une odeur sucrée ou gourmande est une odeur qui rappelle la pâtisserie. Parfum contient quelques notes sucrées comme la vanille, la praline, le chocolat, etc. Parfum contient quelques notes. deux, deux, un, comme les notes de synthèse ce sont en fait toutes les notes, tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait un ordre de parfum contenait 2000 odeurs dont deux sangs naturels et bien les notes de synthèse des odeurs ne peuvent pas être recréées naturellement ensuite, ensuite ensuite T on avait tout fini, ne vous inquiétez pas après Vincent il vous laisse la ténacité la ténacité propriété d'un parfum qui persiste durablement un parfum très tenace, par exemple opium, dit Saint Laurent une odeur terreuse une odeur terreuse est une fragrance à l'odeur de terre humide de sous-bois terre d'Armès par exemple de le verre, qui s'intitule la ténacité ensuite un petit truc il faut le faire que les titules c'est bon ils vont attendre le petit d'un qui dans lequel il va avec un petit le de de taille blanche la tubéreuse je vous mettrai une petite photo de ce qu'il y a de tubéreuse pour vous montrer à quoi ça ressemble tubéreuse la tubéreuse est une fleur humaine qui a été introduita grâce au XVIIe siècle pour être cultivée et utilisée en parfumerie aujourd'hui la production est essentiellement en Inde et c'est une fleur très odorante très wow qui monte à la tête les parfums les plus connus avec la tubéreuse la tubéreuse sont le beauté fragile qui a été discontinué le poison de Dior là il y a le nouveau Gucci qui est de sortir le brouillard de la tubéreuse le vétivère je vous mettrai aussi une photo le vétivère est une pince vivace et touffue avec des tiges raides de feuille longue et étroite des petites racines qui contiennent des principes odorifères en parfumerie et à utiliser la fusion boisée chypré orientale puis, par exemple, voilà, tout fini volatil un volatil pas un volatil, non c'est pas une volaille une odeur volatile est une odeur qui s'évapore très rapidement on arrive au W vous devez être content parce que là je vous ai tenu le crachoir pendant quasiment 1h40 le wintergreen le wintergreen l'essence de wintergreen provient de la distillation des feuilles d'un végétal appelé Golteria Procurembissa qui pousse en Amérique du Nord le Lang Lang et pas comme je l'ai dit dans Google l'autre fois le Yang Yang le Lang Lang est une fleur qui est principalement trouvée aux Philippines elle a été trouvée par un marin canadien du nom de Albert Schroesberg l'essence Lang Lang appelée aussi huile de canaja dégage une fleur très fine florale balsamique et le dernier mot et le dernier mot et qui est un mot aussi de l'enparfumerie le ZRAV le ZRAV le ZRAV Z-D-R-A-V-E-T et tout simplement tout simplement le nom savant de du GERANIUM de l'huile d'essence de GERANIUM voilà ma vidéo touche à sa fin elle a été assez longue et j'espère que vous vous aurez pas pris la tête avec ces mots savants ah si juste un dernier petit mot savant ça une touche à sentir ou une mouillette voilà j'espère que ça vous a plu si vous avez plu n'hésitez pas des petits likes vous abonner si vous voulez recevoir les notifications un petit pouce vous appuyez sur la cloche et pour finir comme d'habitude un petit livre la vérité sur les cosmétiques de Rita Steins qu'un livre aux éditions Leduc édition et qui est sorti en 2003 il me semble et en fait découvrez la liste des mille composants et les plus utilisés le risque éventuel pour la santé et l'environnement preuve à l'appui analyser la composition des cosmétiques code-gave des produits vendus en surface et ceux des naturels les produits chers sont-ils les meilleurs les cosmétiques naturels existent vraiment les éthers de glycol sont-ils inoffensifs dans les laits pour le corps peut-on réparer les chevilles mais pourquoi il y a de plus en plus d'allergie le parabène est-il dangereux ? voilà dans ce livre ce que explique Rita Steins et Rita Steins est l'ancienne rédactrice en chef et journaliste d'un grand magazine féminin en Allemagne elle a publié de nombreux ouvrages sur la beauté et la nature et c'est un livre si Clarisse passe par là je sais qu'il adore ce livre sur ce ben voilà enfin ma vidéo est terminée je vous fais des gros bisous et pour finir une petite phrase de parfum et je vous dirai amusez-vous avec les parfums il n'y a pas de règle en parfumerie vous êtes une femme vous pouvez mettre un parfum d'homme vous êtes un homme vous pouvez mettre un parfum d'une femme il n'y a pas de règle en parfumerie c'est tout bête c'est vous voulez mélanger des parfums ben mélangez-les moi ma seule phrase que je vais vous dire c'est amusez-vous sur ce je vous embrasse je vous aime et à très vite c'est amusez-vous c'est amusez-vous